Pour rappeler un petit peu ce que c'est Yelp pour tout le monde, c'est un guide urbain de partage de bonnes adresses où on peut trouver et partager toutes ces bonnes adresses locales. On connaît Yelp beaucoup pour les restaurants, pour les bars, mais ça concerne tous les types de commerce. Si par exemple vous cherchez un petit cordonnier dans votre quartier, vous pouvez aussi le trouver sur Yelp. Donc Yelp va bien. Yelp, là on est très contentes parce qu'on a passé la barre des 100 millions d'avis au niveau monde et ça c'était il y a quelques semaines et du coup on était hyper hyper contentes de ça. Donc ça c'est une vraie bonne Noël pour nous. C'est ça, je vois ça. Et quoi de neuf en France-France, il y a des spécificités particulières sur les actus en France par rapport aux Etats-Unis ou San Francisco, ce genre de choses ? Oui, alors en fait du coup nous on travaille vraiment en équipe avec la France, donc du coup c'est dans les grandes villes de France. Et en fait du coup là on essaie de développer pas mal de partenariats avec des start-up françaises. Et aussi d'intégrer Yelp, par exemple les avis Yelp aussi à d'autres plateformes. Donc par exemple récemment on a intégré Yelp à Hairfi, qui est une start-up qui vient de se lancer pour réserver son coiffeur sur une application. Et du coup par exemple on a intégré les avis Yelp de coiffeur Yelp sur Hairfi. C'est cool ça. C'est des choses qu'on fait et qu'on a envie de développer avec des... Et ce qui est bien c'est que vous êtes intégrée à peu près depuis le début à Apple Map. Oui, exactement. Dès qu'on veut faire un petit commentaire, c'est Apple Map intégrée, c'est bien ça. Ça c'est pratique, c'est vrai, on est un peu dans tous les iPhones donc c'est plutôt chouette. C'est plutôt cool, mais juste sur le fonctionnement. Comment ça ? C'est-à-dire que si on parle quelque part, moi par exemple, si je viens au studio de mon radio ici, je clique, je dis ah super j'aime bien ce studio et je peux faire un tweet, comment ça se passe ? Oui, alors en fait par exemple sur l'application mobile Yelp, on peut faire un check-in. Donc ça c'est se géolocaliser dans une adresse. D'accord. Et ensuite on peut partager son check-in sur Twitter, sur Facebook par exemple. Ok. Et donc dire à tous ses followers qu'on est par exemple dans tel endroit et partager également son avis Yelp sur Twitter, sur Facebook. D'accord. Que fait un community manager pour Yelp ? Pas mal de choses. C'est tout ? On s'ennuie pas. Donc moi je suis community manager de Yelp à Paris et du coup c'est ça qui est enrichissant. Ça fait quatre ans que je travaille pour Yelp. C'est vraiment un vrai projet pour moi et dans lequel je me suis beaucoup investie. Du coup qu'est-ce qu'on fait ? Bah on est comme par exemple aujourd'hui avec vous. Oui c'est dingue. C'est une des choses qu'on fait, on parle de Yelp beaucoup. Ok. Il y a aussi tout l'accueil des nouveaux utilisateurs, tous ceux qui téléchargent l'application Yelp tous les jours, à qui on essaye de réserver le meilleur accueil possible. D'accord. Et donc ça c'est une partie vraiment community manager au sens un peu classique. Et ensuite il y a une grosse partie aussi de contact avec les commerçants locaux. D'accord. Et d'événementiel. Ok. Donc c'est-à-dire qu'on organise dans ton community manager des événements avec des commerces locaux pour les promouvoir auprès de notre communauté de Yelp. D'accord. Ok. Ok. Tu as eu beaucoup de boulot quand même. C'est parce qu'il n'y a pas de directeur en France ? Si. Alors en fait on a une directrice marketing France et Bruxelles, qui s'appelle Ziva Bellel, qui a eu un petit bébé. Oh ! Prévisation. Et donc voilà. Donc ça c'est une bonne nouvelle aussi. Ok. Donc vous lui reprenez une partie de son travail quoi. Donc là, pas tout à fait en fait. On s'est réorganisé différemment parce que ma collègue de Lyon, enfin c'est un petit peu compliqué, mais c'est notre copote interne. Ma collègue de Lyon, en fait, a remplacé Ziva. Ok. Parce que c'est la plus senior en fait d'entre nous. Elle a commencé chez Yelp il y a 5 ans. Ok. Encore plus longtemps que moi. D'accord. Ok. Donc ça va, ça se passe bien. Vous vous amusez bien chez Yelp. Il y a de quoi faire en tout cas. Oui, il y a de quoi faire. Et c'est bien parce qu'on est toujours... Enfin, il y a plein de commerces nouveaux qui ouvrent chaque jour. Donc du coup, potentiellement, il y a plein de choses à faire avec nous. Donc vous nous parliez justement des collaborations que vous faites avec les utilisateurs et aussi les professionnels. Juste une petite question avant de revenir dessus. Est-ce que vous utilisez Yelp, Xavier ? Non, pas du tout. Pas encore. Pas encore. Pas conditionné. Il faut prendre des automatismes, comme ça, à chaque fois qu'on va quelque part faire un petit commentaire. Il y a aussi une startup qui est venue le mois dernier qui s'appelle Python. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Qui fait un peu ce genre de système de commentaires, là où on va, de ce qu'on aime, ce genre de choses. Donc ça rentre un peu dans l'énorme. Mais c'est vrai que, par exemple, je lui ai dit, oui, je vais utiliser. Je n'ai toujours pas utilisé parce qu'il faut rentrer dans nos habitudes et dire, ah, je vais quelque part, je vais dire que j'aime ou que je n'aime pas. C'est un système qu'il faut prendre habituellement, mais vous n'utilisez pas, vous n'avez pas. Je n'utilise pas le temps. Oui, voilà. C'est ça. Il faut plus de temps même. Oui, oui, oui. C'est clair. Donc, comment fonctionne la collaboration avec les utilisateurs et les partenaires, les restaurants, les boutiques, les professionnels ? Alors, avec les utilisateurs, en fait, nous, on a envie d'avoir le plus possible de monde, de Parisien en l'occurrence, mais aussi dans nos villes en France, de gens qui partagent leur avis. Et en fait, ils le vivent un peu comme leur propre blog, en fait. Donc, ils partagent leur coup de cœur, des fois leur coup de gueule aussi, parce que ça arrive. C'est ça. Et ensuite, au niveau des commerces, moi, en fait, c'est assez arbitraire, mais je vais repérer des petites adresses que j'aime bien, que les gens ne connaissent pas forcément, qu'ils viennent d'ouvrir, voilà. Ok. Ah, vous sortez aussi ? Oui, je sort pas mal. Ouais. Le frigo est plein ou pas ? Pas trop, mais ça, je suis bien accompagnée, on va dire. C'est ça. Mais non, du coup, en fait, je vais repérer un peu ces petites adresses et je vais aller les voir. Je vais un peu aussi les éduquer à Yelp, tous ces commerçants, puisqu'il y a une interface professionnelle sur Yelp. Ok. Donc, le compte professionnel qui est gratuit pour eux, qui leur permet de répondre aux avis, par exemple, de suivre leurs statistiques de visite. Et donc, avec ces commerces-là, en fait, ce que je trouve vraiment intéressant et pertinent pour la communauté, je vais aller les voir, leur proposer d'organiser un événement ensemble. D'accord. Donc, ça dure à peu près deux heures et c'est vraiment un teaser pour eux, pour un peu lancer leur business et se faire connaître auprès de rôles et d'opinions que sont les Yelpers et plus spécifiquement les Yelpers élites. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'ils ont les Yelpers ? Qu'est-ce qu'ils ont les Yelpers élites ? Alors, en fait, les élites, on les reconnaît parce qu'ils ont un petit badge rouge sur leur profil. Ok. Et donc, les Yelpers élites sont les Yelpers les plus prolifiques sur Yelp. D'accord. Ceux qui partagent le plus de contenu, c'est nos ambassadeurs, c'est ceux qui ont envie de chouchouter. Et c'est pour eux aussi qu'on organise à peu près tous les mois une soirée élite. Ok. Dans ces commerces-là, ce sont des soirées privées et gratuites pour eux. Et ça veut dire qu'ils mangent gratuitement, ils discutent avec le… Ils mangent gratuitement, ils discutent avec le commerçant. C'est un moment qu'on n'a pas trop l'habitude d'avoir quand on a un client lambda. Ouais. C'est-à-dire que le lieu est privatisé, ils discutent avec le commerçant, ils découvrent ce qu'ils font leur spécialité, donc en boisson et en food. Et c'est un moment vraiment privilégié et moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Moi, bien sûr, de rencontrer à chaque fois. Mais justement, comment on devient Yelp Elite ? Est-ce qu'il ne faut que des bons commentaires ? Pas du tout. Ok. Pas forcément. Alors en fait, on devient Yelpur Elite à force aussi de se mettre sur le site. C'est deux critères vraiment hyper importants pour être Yelpur Elite, sans quoi on ne peut pas l'être. Ok. C'est un vrai prénom et une vraie photo de profil. D'accord, ok. Donc, il n'y a pas de pseudo et du coup, on essaye d'être hyper rigoureux là-dessus. Ensuite, ils envoient une candidature pour devenir élite. Donc, ils postulent pour devenir élite. Ils peuvent être aussi nominés par d'autres membres. C'est quoi ? C'est une bio ou c'est une lettre de motivation ? Ça peut prendre pas mal de formes différentes. Après, chacun le fait en fonction aussi de ce qu'il a envie de dire et pourquoi ça fait sens. C'est parce qu'on est élite à peu près pour un an. On a un badge élite pour la 2016. Ok, d'accord. Et donc, du coup, c'est un engagement qu'on prend quand même auprès de la communauté. Et donc, du coup, en fait, ils postulent. Et en fait, on a un comité de sélection des élites. D'accord. Qui décide. Ok. Si, oui, tu peux être élite ou tu ne peux pas être élite. On n'est pas obligé d'être gourmets ou quoi ? Non, en fait, on a des yalpers qui sont à fond, par exemple, sur la mode, qui testent plein de boutiques. Ah oui, c'est vrai qu'elle dit. Oui, oui. Et qui vont yalper sur plein de boutiques à Paris ou en région. Et du coup, voilà, plein de yalpers aussi voyagent beaucoup. Et donc, du coup, utilisez Yal parce qu'on est présent dans 32 pays. D'accord. Donc, du coup, ils s'en servent pour un voyage perso. Ah, c'est cool. Ok. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant pour se faire un petit week-end vraiment très local. Il y a une différence entre l'application et la plateforme web ? Oui, il y a pas mal de différences. Parce qu'en gros, sur l'application, c'est vraiment une application qui a été pensée pour être mobile, effectivement. Et donc, du coup, par exemple, on peut faire une recherche à proximité. Si, par exemple, là, on sort du studio et on a envie de faire un petit café, on peut regarder les meilleurs cafés à proximité. D'accord. On peut aussi, par exemple, faire les check-in dont je parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est dire à tous ses amis là où on se trouve ce qu'on ne peut pas faire sur le site, ce qui est plutôt logique, puisque c'est un site qui est plutôt statique et mobile. On a vraiment pensé dans ce sens-là, en fait. Mais ça me donne envie d'essayer, Yal ? Oui, parce que ça m'arrive souvent de chercher ce genre de choses et pas la voir sous la main. Pas forcément à Paris, mais dans des villes... Ça existe à l'île aussi. Quand on est en étranger, les pays européens, parfois, on se dit qu'il y a un bon café, un petit truc très con. On n'est pas forcément... Peut-être un nouveau client ? Oui, c'est clair ! Un nouveau, allez ! Elite, je ne sais pas ! D'accord, ok. On se vend vite au jeu ! C'est ça, exactement ! Et qu'est-ce que vous faites pour engager les utilisateurs ? Bon, à part les Elites qui sont à fond là-dessus, j'imagine. Mais comment vous faites pour engager les utilisateurs ? Parce que si Xavier se met à utiliser, mais qu'il n'a pas cette habitude de prendre, au bout d'une semaine, il va dire, bon, j'ai pas le temps. Et puis l'application, elle reste au fond du téléphone. Comme plein d'applications. Exactement ! On les enlève pas. On les enlève parce qu'on n'a plus de place. Mais oui, oui. Et puis il y a tellement de choses à faire, tellement d'applications sur lesquelles se rendre. Donc qu'est-ce que vous faites pour aider à engager la communauté ? Alors en fait, notre rôle, c'est vraiment déjà d'accueillir chaque nouvelle personne qui s'inscrit sur Yelp. Donc voilà, chaque nouvelle personne peut nous parler, peut me parler, peut parler à ma collectivité à Yelp. Ok. Et en fait, on est dans un vrai rapport de proximité avec eux. Donc si par exemple, ça m'arrive tous les jours d'avoir des nouveaux Yelpers qui s'inscrivent, ils se sont inscrits parce qu'ils cherchaient une bonne pizzeria dans leur quartier. Et du coup, ils ont trouvé grâce à Yelp. Donc en gros, moi, j'essaye de les accompagner au mieux dans cette recherche et leur donner envie ensuite de partager leurs avis. Pardon. Et en fait, pour ces nouveaux Yelpers, on organise aussi des événements pour les nouveaux Yelpers. D'accord, ok. Donc voilà. Et donc ça, c'est des événements newbies, comme on dit. Et donc là, c'est souvent chez des commerçants qui viennent d'ouvrir. D'accord. Où il y a une petite offre, on se rencontre dans la vraie vie et ensuite, on partage aussi dans la vraie dans mon plan, en fait. Ouais, c'est clair. On a une question d'une auditrice de la même radio et l'auditrice de Main Movement qui est assez remontée. Il y a une question pour vous, Lucie. On a reçu une question, c'est Emma Rubinstein. qui demande donc, et c'est une rumeur aussi qu'on entend, qui colle beaucoup à la peau de Yelp, qu'on entend depuis quelques temps. La question est, pourquoi Yelp filtre les bonnes critiques si le petit commerçant refuse de payer 350 dollars ou euros par mois pour mettre sa page en avant, c'est-à-dire faire de l'extorsion d'argent ? Alors, merci Emma pour les questions. C'est ça. Donc sur Yelp, tout comme ça peut être aussi des plus gros annonceurs. Donc ça, c'est le business model. Et en aucun cas, les commerçants, par exemple, qui ne payent pas, ne sont pas mis en avant. D'accord, ok. Voilà. Par exemple, moi, les commerçants dont je vous parlais, avec qui je fais des événements, eux, je les mets super en avant par rapport à la communauté. Eux, en aucun cas, on me demande, par exemple, à ce qu'ils soient annonceurs ou pas. C'est quelque chose qui ne rentre absolument pas en compte dans mon choix quand je fais, par exemple, des événements. Ensuite, concernant les avis, comme on dit, filtrés. C'est ça. C'est pas exactement filtrés. D'accord. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas recommandés. Donc en fait, ça, il faut savoir que, comme je vous disais tout à l'heure, on fait hyper hyper attention à toute cette polémique sur les faux avis sur Internet. C'est ça. Pour nous, c'est hyper important qu'on reste un site et une application qui soit hyper fiable pour nos utilisateurs. Donc en gros, c'est pour ça que, par exemple, pour nos membres élites, on demande une vraie photo, un vrai prénom pour qu'ils puissent assumer aussi leur propos. On demande aussi une adresse pour justifier un petit peu comment on s'abonne sur des sites. Aujourd'hui, il faut mettre une adresse et mettre un mot de passe pour vérifier que c'est une vraie personne, pas un robot ou ce genre de choses. Ce genre de choses, oui, on le fait aussi. D'accord. Et ensuite, on a toutes nos équipes en interne qui sont chargées de ça, qui sont basées à San Francisco et qui sont chargées aussi de la modération notamment. Après, concernant les avis non recommandés, en fait, on a mis en place à San Francisco un algorithme secret qui, donc, va décider si un avis mérite d'être visiteuriel, peut être pris en compte dans la note du commerce. D'accord. Ou va être non recommandé. Mais non recommandé, ça veut dire qu'il est toujours visible sur le site. Ça ne veut pas dire qu'il est supprimé, déjà. Et ensuite, un avis recommandé aujourd'hui, non recommandé aujourd'hui, par exemple, peut être recommandé demain. D'accord. Tout simplement parce que ça bouge tout le temps et c'est quelque chose, c'est un algorithme qui est tout le temps, qui tourne tout le temps en fait en permanence. Et donc, ça veut dire que si une personne qui n'a pas de photo de profil, qui est peut-être, qui n'a pas de vrai prénom, qui a écrit un seul avis de deux lignes, voilà, par exemple, peut être non recommandé aujourd'hui. Mais demain, si par exemple, elle décide de s'investir un peu plus dans la communauté, qu'elle montre qu'elle est aussi une vraie personne. Et par exemple, qu'elle discute avec moi, qu'elle discute avec Dottier-le-Port, qu'elle montre qu'elle ait quand même investi dans cette communauté, elle aura, on va dire, plus de chances de passer dans les avis recommandés. D'accord. Après, on évite tout ça justement parce qu'en fait, on se prive quelque part d'une partie du contenu. C'est clair. Pour privilégier les avis qu'on considère comme fiables. Il y a une petite grimace, Xavier. Oui, je comprends ça. Combien d'avis y a-t-il en moyenne pour une boutique de quartier, par exemple ? Ça dépend vraiment de... Ça peut être 10, ça peut être 100, ça peut être... Oui, oui, ça peut être... Ça veut dire que moi, si j'emmène tous mes amis et je dis, allez, mettez mes hauts des bons commentaires, c'est possible aussi, quoi. Je ne peux rien faire à ce niveau-là. Ah bah si. Je dirige une boutique, je prends 10 meilleurs amis, je leur demande bien faire les choses en amont au vrai profil, etc. En fait, il y a des sociétés qui s'avisent la part. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est... Comme des références sur internet. C'est ça. Exactement. Non mais ça, c'est un vrai enjeu pour nous. C'est pas de problème. Du coup, là-dessus, la première étape, ça va être cet algorithme secret dont je vous parlais. C'est ça. La deuxième étape, ça va être, par exemple, moi. Et toute la communauté, parce que toute la communauté, comme c'est un site et une application interactive et où tout le monde participe. Ouais. La communauté qui se dit, oulala, c'est ta vie, il me parait bizarre. Il peut le signaler en cliquant sur un petit drapeau et en disant, voilà, ça me parait bizarre. Même le commerçant aussi peut le faire. Le commerçant peut le faire. Ouais. Ça va être reçu par nos équipes de modération à San Francisco. Ok. Et là, ils vont regarder ce qui se passe. Parce que je crois que j'avais vu, il y a deux ans, je crois que c'était sur le HuffPost Live américain. Ils avaient fait carrément un sujet sur un commerçant, un restaurant italien, qui avait fait... Il y a eu un article de dingue un peu sur partout, sur les journaux. Et qui s'était plaint parce que son business était ruiné pendant un moment parce qu'il avait que des mauvais commentaires sur... Enfin, il a vu un ou deux commentaires sur Yelp. Et puis, ça avait détruit un petit peu son business pendant un moment d'année. Donc... Et ils disaient que c'était bizarre parce que justement, c'était un seul client qui avait eu un problème avec lui. Et tout d'un coup, du jour au lendemain, il a eu tout un tas de clients qui sont revenus... Bah, faudrait regarder comment ça évolue sur... C'est plus en même temps dans le sens large que ça peut réunir une réputation. C'est ça, exactement. Sur quelques avis. L'autre cas, c'est moins gênant. C'est ça. C'est pas un ton positif. Ouais. Oui. En fait, le truc, c'est que... Ok, peut-être qu'à l'instant T, il a regardé son truc et ça a fait tout un buzz. Ouais. Il faut regarder aujourd'hui où on est cet algorithme. Ouais, mais lui, c'est le sang sur les chiffres. C'est compliqué. Si là, hop, pendant une semaine, j'ai plus de clients, c'est compliqué quoi. Après, je suis... Enfin, voilà. Après, en même temps, moi, je pense que c'est quand même quelque chose où on doit être hyper vigilant. On essaye de l'être. Ouais. Et en fait, on n'a aucun intérêt à se priver d'avis ni en fait de contenu. Quel site aimerait se priver ? C'est juste que c'est vrai que les avis recommandés en disant ça peuvent être juste mal pris ou mal interprétés par les personnes qui disent en disant qu'est-ce que c'est qu'un avis recommandé, qu'est-ce qu'un avis recommandé, c'est-à-dire qu'un avis poussé mis en avant, un avis pas poussé mis en avant, en fait. En fait, là-dessus, nous, c'est notre rôle aussi en tant que Music Manager d'aller éduquer les gens en leur expliquant justement tout ce que je viens de vous expliquer par rapport à cet algorithme. Mais c'est vraiment pour protéger à la fois les commerçants et nos utilisateurs, en fait, qu'on fait ça. D'accord. Donc, c'est quelque chose sur lequel je pense pouvoir dire qu'on n'est pas prêt de changer parce que c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Ok. Et quand moi, par exemple, je lis en avis de, on va dire, Karine D. Cyriel, je sais que je peux lui faire confiance et je sais que c'est désavifiable. Avec une photo, bien entendu. Avec une photo. Ok, d'accord. Donc, de toute façon, en général, sur les commentaires, que ce soit sur Yael ou sur les autres plateformes, parce que moi, j'aime bien lire les commentaires des fois, on ne peut rien y faire. Aussi bien sur les artistes que les restaurants. À partir du moment où on est public et qu'on accède des commentaires sur une plateforme, il faut s'attendre à avoir des mauvais, des faux, des bons, des machins. Je ne sais pas. Il faut faire un choix, je pense qu'il faut. C'est un modérateur puissant. Mais vraiment puissant, ouais. Oui, oui. Bah en fait, étant donné qu'on est dans 32 pays du monde, du coup, on a quand même intérêt à être bien sérieux sur ces parties-là. Et on a des équipes qui sont dédiées en plus de cet algorithme. Ouais. Ok. Ok, super. Ben, n'hésitez pas à poser vos questions, à nous inviter. Faites comme Emma Rubinstein sur mmradioatmailmovement.com. Quels sont les projets de développement sur la plateforme, sur IEP, sur l'appli aussi ? Qu'est-ce que vous prévoyez prochainement ? Alors du coup, on n'a encore rien, enfin on peut encore rien vraiment révéler. D'accord. Parce que tout est super secret. Mais aussi personne qui nous entend. C'est ça. Mais en fait, tous ces projets d'intégration, notre API, en fait, ça c'est nos avis. Tout ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de développer et qu'on va développer de plus en plus. Ok. Ensuite, au niveau de la France, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est de continuer des partenariats avec certaines startups. Et par exemple, de mettre en place des événements co-brandés. D'accord. C'est des choses qu'on a déjà commencé à mettre en place. Ok. Et qu'on va continuer. Ok. Pour, voilà, il y a pas mal de communautés, en fait, en France, où il y a des synergies avec nos communautés Yelp France. Et donc du coup, je pense qu'on va vraiment continuer à aller dans cette direction-là. D'accord. Ok. Les événements co-brandés, ça peut être aussi un peu malicieux. Dans le sens où, si moi je suis invitée et que je vais continuer à être invitée par Yelp ou bien par Lamar, forcément, je veux mettre du bon commentaire quoi. Donc forcément, c'est pas très légitime. Par exemple ? Bah, je vais donner un exemple tout clair. Il y a un an, j'étais chez... Je sais pas, chez Yelp, je connais pas. J'utilise pas Yelp, donc c'est pas sur Yelp. Ok. J'étais à un événement pour un lancement de... Bah, je peux dire là, non. C'est le camion qui fume, qui avait fait un événement à la brasserie Drugstore des Champs-Elysées. Oui. Nous, sur Malmovement, on a une rubrique qui s'appelle Food and Drinks et on tient à mettre de bons avis, de vrais avis. C'est-à-dire qu'on veut pas que la personne qui lise, disant ouais, c'était génial, elle mangeait des super burgers, vous êtes super bien accueillis dans le lieu. Que la personne qui y va, elle est non seulement mal accueillie, et en plus, le burger est pas bon. Merci. Donc nous, on y va, on se dit voilà, donc l'événement, l'inauguration de leur opération en collaboration dans le restaurant. Non seulement, on est super mal accueillis, mais en plus, ils nous foutent à tester des burgers qui sont pas sur la carte de toute l'opération au restaurant. Donc nous, on arrive avec un avis franchement de journaliste, pas de personnes remontées, en disant voilà, dommage qu'on ait pas pu tester ce qu'il avait proposé sur la carte et que l'accueil était moyen moyen. Comme ça, la personne, elle sait à quoi s'attendre. Et bien, on a eu la personne de camion qui fume d'Angleterre, qui est revenue, qui nous envoyait un mail en nous demandant « Enlevez ce putain d'article sur le site, c'est faux ». Bah, c'est notre expérience, acceptez-la telle qu'elle est, et faites en sorte plutôt d'assumer votre équipe qui a mal géré l'opération, au lieu de revenir vers moi client et potentiel client qui va renaître tout un tas de clients, de dire d'enlever l'article et ce qu'il est faux, c'est à vous de faire l'effort. Donc, forcément, là, j'en reviens en disant la personne qui va être invitée à un truc en disant oui, c'est bien, et l'autre qui va venir derrière en disant, « C'est pas du tout ce que j'ai vécu, finalement ». Alors nous, pour éviter tout ça… Faites-y les contrats ! En fait, quand on organise un événement, soirée élite, soirée nouveau, soirée co-brandée, les avis ne vont pas être postés sur la page du commerce, qui nous accueille, mais on va créer une page spécifique pour l'événement, où les gens vont écrire un avis sur la soirée qu'ils ont passée. D'accord. Comme ça, on sait dans quel contexte qu'ils ont vécu… Voilà, parce que comme c'est des soirées qui sont souvent gratuites, souvent il y a des choses offertes, que le commerçant est hyper présent, et voilà, souvent ça va être des avis qui sont assez positifs, et on ne voudrait pas faire gonfler artificiellement la note d'un commerce par rapport à un autre avec lequel on n'a pas décidé de travailler. Donc voilà. Ok, très bien. Du coup, on sait, on se… Des choses à dire, Zaline ? Non, c'est très clair, c'est très intéressant. Voilà. Franchement… Merci. Comme vous, je méfierais un petit peu des avis qui peuvent être dans un sens ou dans un autre, mais c'est partie du jeu, je pense, parce qu'il n'y a pas de solution miracle. Non, il n'y a pas du tout. Si c'est du contrôle comme vous faites, il est très proche des membres pour… Qu'ils soient… Qu'ils soient… Exactement. Qu'il y ait des avis… C'est ça. Exactement. Et puis surtout aussi, aussi bien aux utilisateurs qu'aux marques aussi, au restaurant, si vous voyez un mauvais commentaire, c'est clair qu'il faut faire parce que c'est la différence entre un vrai et un faux. Mais si vous voyez des commentaires qui sont quand même un peu légitimes et justifiés, faites l'effort, vous aussi, de bien travailler sur l'accueil, sur votre menu, votre carte aussi. C'est pour ça aussi que… Votre courage à le faire et à répondre aux avis. On est là pour vous aider. Exactement, tout à fait.